Chers amis, bonjour, nous sommes le jeudi 4 mai 2023, il est 9h, quelques news de l'Arménie, de l'Altzach et d'un espoir arménien. Tout d'abord, on salue notre confrère, le Dauphiné Libéré, qui est le quotidien, donc ici de la région de Valence, en fait, dans le Dauphiné, le Dauphiné, donc en Rhône-Alpes, voilà, pour son édition en format tabloïde. Désormais, donc ce journal, le quotidien, le seul quotidien d'ailleurs ici à Valence, sera en format tabloïde. Pourquoi je parle du Dauphiné ? Parce que tout simplement, bon, malheureusement, il y avait donc eu une page papier d'Arménie avant Covid, la page papier d'Arménie a disparu pour des raisons de la rédaction, on ignore un peu pourquoi, peut-être pour gagner donc du papier de la place, mais c'est dommage pour la communauté arménienne dont les activités étaient si intenses et qui étaient rapportées chaque dimanche dans une page entière, papier d'Arménie dans ce Dauphiné Libéré. Mais bon, il y a encore des articles sur les Arméniens, à chaque fois qu'il y a l'occasion de faire des articles, nous, on y fait. La rédaction fait des articles sur les Arméniens et les Arméniens sont proches, bien sûr, de leur Dauphiné, comme les habitants de la région. Souhaitons, souhaitons que ce journal-là puisse avoir du succès, en tout cas, on lui souhaite du succès à l'heure où la presse, vous savez, est en crise, la presse en général. Le Dauphiné, quand même, est un élément qui est important, voire indispensable. Bien sûr, il y a le côté numérique, mais la page papier est quand même fortement demandée. Et heureusement, donc, bravo à la rédaction d'avoir fait en format tabloïde, c'est beaucoup plus pratique à lire, voilà. La parenthèse est fermée, mes amis. Et justement, en parlant de la presse, liberté de presse en Arménie, donc l'Arménie, d'après le médecin, pardon, le médecin, Reporters sans frontières, c'est français, donc du coup, on peut quand même y aller. D'après Reporters sans frontières, l'Arménie est le premier pays le plus démocratique en matière de presse du Sud Caucase, voilà. L'Arménie, qui était 51e, il y a en 2021, est passée à la 49e position cette année, en 2023, pardon, voilà. L'Arménie, elle était donc 51e, aujourd'hui 49e, elle est première, voilà, donc c'est Reporters sans frontières, qui a publié son rapport, donc, 2023, sur les libertés de la presse. Alors, pour nous régaler, donc, la Georgie, bien sûr, qui est proche de l'Arménie, même si elle a une politique un peu bizarre par rapport aux Arméniens, est 77e. La Turquie est 165e, c'est-à-dire l'emprise d'Erdogan du gouvernement sous cette presse muselée. L'Azerbaïdjan, 151e et l'Iran, 177e. Donc, dans la région, l'Arménie peut se glorifier d'avoir la presse la plus libre, d'après, c'est pas les Arméniens qui le disent, c'est l'indice de la liberté de la presse 2023, deux reporters sans frontières, bravo à notre démocratie de l'Arménie, qui est pourtant si fragile, comme j'avais fait la caricature entre Pachignan et la démocratie, à Lièv et la dictature. Aujourd'hui, c'est la dictature qui grignote sur la démocratie, ne serait-ce que déjà en gain territorial, lors de l'invasion du Sud de l'Arménie et de l'Azhar. Voilà. Les États-Unis, la réponse du département d'État américain à la décision d'Ankara d'interdire son ciel aux compagnies aériennes arméniennes. Donc, Washington appelle Ankara à plus de retenues et de favoriser les relations entre les rapports, les liens qui se créent entre l'Arménie et la Turquie. Alors que les négociations sont en cours, Washington voit d'un mauvais œil cette interdiction qui a frappé l'Arménie. Les compagnies nationales, les compagnies aériennes arméniennes d'interdiction de survol de l'Arménie. Donc, le ministre des Affaires étrangères, Tchavushorlu, de Turquie, a confirmé que la Turquie interdisait le vol de son espace aérien pour des avions de ligne arménien. Voilà. Donc, c'est une décision. Ensuite, en fait, la Turquie se rébelle contre le monument, le mémorial que les Arméniens ont construit, ont inauguré. Un monument dédié à Némésis. L'opération Némésis, ce sont les exécuteurs, les justiciers du génocide arménien qui ont vengé, qui ont éliminé les criminels turcs, jeunes turcs, coupables du premier génocide du XXe siècle à l'encontre des Arméniens. Voilà. Et les familles de ces héros, de ces justiciers, ont fait construire ce mémorial à Yerevan qui s'appelle Némésis. Donc, Némésis, c'était le nom de l'opération, de liquidation des assassins turcs. Voilà. La Turquie réagit. Et la Turquie, donc, défend ces criminels jeunes turcs par cette réaction et ferme son espace aérien à l'Arménie. Ce qui est de mauvaise augure à l'heure où Yerevan et Ankara essaient de renouer le dialogue. Voilà. Et Pachignan. Là, ouvertement dit, il faut faire des choix stratégiques. Il y a des fois des choix qui peuvent, comment dire, nuire à l'Arménie. Et bon, la Turquie, la réaction de la Turquie est une nouvelle fois prouve qu'elle n'a rien changé. Voilà. On pensait, nous, que la Turquie allait, comment dirais-je, mettre un peu de l'eau dans son vin, comme on dit, pour essayer de nouer le dialogue avec l'Arménie. Mais la Turquie est pareille, aussi intransigeante qu'elle était il y a 30, 40 ans, voire il y a 100 ans. Donc, voilà. La République turque date de 100 ans. Elle n'a pas changé d'un iota sa politique à l'encontre des Arméniens. Elle nie le génocide, ce que tout le monde, d'ailleurs, a reconnu, sauf la Turquie. Voilà. Et puis, elle applique des sanctions, encore une nouvelle fois, contre l'Arménie. La communauté internationale ne réagit pas. Bien sûr, les Américains ont condamné, beaucoup le condamnent, mais que faire, que faire ? Ils doivent passer à des sanctions, tout simplement. Aucune sanction n'est prise contre la Turquie. Aucune sanction n'est prise contre l'Azerwéjian. Voilà, aujourd'hui, la communauté internationale dans laquelle l'Arménie y croit, y croyait beaucoup, mais que, en fait, même des décisions de justice du tribunal de l'AE pour le déblocage du corridor de la Chine en Assa ne sont pas appliquées. Alors, dans ce monde-là où les décisions, où les condamnations ne sont pas appliquées, ça sert à quoi face à ce couple maléfique Azerbaïdjan et Turquie, qui n'appliquent aucunement toutes les conventions internationales et qui ne sont pas sanctionnées. Donc, ils continuent et ils vont continuer. Ils ont tort de ne pas continuer, tout simplement, parce qu'ils ne sont pas du tout, comment dirais-je, ils ne se sentent pas concernés. Voilà, il n'y a pas de sanctions contre eux. C'est quand même étonnant, mais c'est comme ça. Alors, Aliyev a présenté une série de demandes à l'Arménie, bien sûr. Il est arrogant, Aliyev. De plus en plus, son appétit grandit, à vue d'œil, tout simplement, avec les pétrodollars. Il se sent fort, il achète des armes. Il sait que l'Azerbaïdjan est beaucoup plus armé que l'Arménie. Donc, du coup, il a des exigences sur l'Arménie, sur l'Azhar, sur le Zankézol, surtout, en fait. Et il dit que l'Arménie a reconnu l'indépendance, déjà, le fait que l'Azhar, le Karabakh, fait partie intégrante de l'Azerbaïdjan, ce qui est faux, tout à fait. Donc, en fait, il balance aussi de mauvaises nouvelles. Une nouvelle fois, Washington condamne ses attitudes, ses déclarations un petit peu belliqueuses et qui nuisent à la paix. D'autant plus qu'à Washington, entre la diplomatie arménienne, le chef de la diplomatie, Arad Mizoyan, et celui de l'Azerbaïdjan, donc, Jeyoun Bayramov, sous la houlette, sous l'abritage d'Anthony Blinken, le ministre, enfin, le secrétaire d'État américain, il y a des négociations qui se poursuivent toujours, donc, pour arriver à une paix. Washington veut, avant Moscou, faire signer un traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et Washington met le paquet pour récupérer ces deux États du Sud Caucase dans son périmètre, plutôt que dans le giron de la Russie. La Russie qui a fait quelques déclarations, qui n'est pas contente, bien évidemment. Mais aujourd'hui, seule l'action en compte, la Russie est empêtrée dans la guerre en Ukraine, et on voit aujourd'hui, donc, que ses forces, même si elles sont là, donc, sont usées, elle n'est pas capable, aujourd'hui, de défendre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, puisqu'elle ne fait pas partie de ses, comment dirais-je, de ses priorités. Ses priorités sont surtout sur le front de la guerre contre l'Ukraine, et elle a délaissé un petit peu le Sud Caucase, et les Américains, de plus en plus, sont agressifs, veulent prendre aussi, une part du gâteau, pour essayer d'augmenter leur présence au Sud Caucase. Maria Zakharova, d'ailleurs, la porte-parole, donc, hier, la porte-parole de Moscou, en fait, du ministère russe des Affaires étrangères, n'a pas commenté les pourparlers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, sous l'égide des États-Unis. Elle a juste dit que les accords du 9 novembre 2020, entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie, sont toujours en cours. Depuis, il n'y a rien d'autre de nouveau, donc, voilà. La Russie ne veut pas du tout entendre, donc, de l'emprise, en fait, de cette approche américaine du Sud Caucase. Certains villages arméniens dépeuplés de l'Azerbaïdjan sont habités par des Azeris. La dépossession de la population arménienne est en cours, affirme Nicole Pachignan. Voilà, Nicole Pachignan, lui-même, il affirme que certains villages, donc, de la partie occupée de l'Azerbaïdjan sont repeuplés par des Azeris. Or, en Arménie, en Al-Sar, il y a encore des centaines de milliers de réfugiés de l'Azer, occupés, qui ne peuvent pas, de Chouchi ou d'Adrut, ou d'ailleurs, qui ne peuvent pas aller, comment dirais-je, dans leur village ou dans leur ville. L'Azerbaïdjan interdit, alors que l'Azerbaïdjan peuple d'Azeri, ces territoires arméniens qui sont sous occupation. Voilà, mes amis, que dire d'autre ? Oui, une marche pacifique a eu lieu, donc, hier, sur le tronçon routier entre Stéphane Hacette et Chouchi. Beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes, et qui, quelques centaines de personnes, ça n'a pas non plus réuni des milliers de personnes, qui ont marché et qui ont été jusqu'au blocage où la route est fermée entre Stéphane Hacette et Chouchi, et qui ont demandé l'ouverture du corridor de la Chine, justement, pour la vie. Et c'est dans le cadre de, je pense que c'est financé par Ruben Valtanian, c'est l'association, donc, non au nettoyage ethnique en Al-Azer. Donc, c'est le mouvement, pardon, non au... Donc, c'est Nous sommes nos montagnes, l'association de Ruben Valtanian, ex-ministre d'État de la République de l'Azer. Donc, ce mouvement, c'est non au nettoyage ethnique de l'Azer. Voilà, donc, beaucoup de femmes, de jeunes, surtout qui ont pris le relais, hein, donc, voilà, et bravo à eux, voilà. Le gouvernement arménien construira une école de lutte, donc, de lutte gréco-romaine ou lutte libre, portant le nom de Romane et Malchase Amoyane à Al-Agyas. Al-Agyas, c'est la ville, donc, vous savez, les édiles, on appelle les Kurdes, mais, enfin, c'est des édiles, eux, ils ne se déclarent pas Kurdes, c'est un peuple, un des plus anciens peuples de la Terre, qui ont été victimes d'un mini-génocide, d'un génocide, de Daesh, donc, en Irak et en Turquie. Donc, le village en Arménie, c'est la minorité la plus importante, donc, d'Arménie, et à peu près 30 000 yézidis qui résident toujours en Arménie, surtout dans les villages, dans la région de Massis et d'Alakazod, dans la région d'Alakazod. Le village d'Alakaz était un village presque entièrement yézidi, voilà. Donc, il y aura une école, une école de lutte, et le gouvernement arménien va construire cette école pour entraîner les jeunes citoyens arméniens d'origine yézidis, des yézidis qui prennent part à l'activité économique et politique et de l'armée, à 100% de l'armée arménienne. Ils sont arméniens, ils sont de nationalité arménienne, ils parlent arménien, mais ils ont la spécificité yézidis, ils ont été victimes de massacres et de génocides, et en Arménie, ils trouvent vraiment leur cocon, le gouvernement arménien, la loi arménienne les protège, ils se sentent très bien en Arménie et puis ils répondent, ils rendent comme des champions du monde. Donc, Romain Amoyan, champion du monde de l'Ukhtreko-Romain, Mathas Amoyan, son neveu, également très jeune, 21-22 ans, il est champion du monde aussi, il vient de conquérir le titre de champion d'Europe il y a quelques jours. Ils apportent aussi beaucoup à l'Arménie, ils disent bravo en tout cas qu'ils puissent vivre en Arménie en paix et qu'ils puissent vivre comme les Assyro-Kaldéens, qu'ils puissent vivre leur culture, comme les Juifs aussi, il y a 3000 Juifs à peu près aussi en Arménie, qu'ils puissent vivre, les Grecs aussi, qu'ils puissent vivre leur religion, leur foi, leur culture, et le gouvernement arménien met tous les moyens pour développer justement leur culture, voilà, ils ont leurs écoles, en plus de l'école de la République, donc ils sont de la nationalité arménienne comme j'ai dit, mais avec leur spécificité, et les Arméniens, victimes du premier génocide du XXe siècle, comprennent bien l'importance d'accorder, d'accorder donc ce discours, ce poids, aux communautés, aux minorités, aux minorités nationales d'Arménie qui vivent pleinement, pleinement, voilà, bravo aussi à la constitution arménienne, aux lois qui protègent aussi ces minorités d'Arménie, on est de tout cœur derrière cette protection, voilà, qui est pour nous une richesse, une richesse, et l'Arménie démontre que c'est un état moderne, c'est un état démocratique, et qui respecte le droit de ces minorités nationales. Ce qui n'est pas le cas en Azerbaïdjan, qui ou des populations entières sont pratiquement torturées, des millions en Azerbaïdjan, il y a des millions de populations autres, des populations azéries, voilà, on en parlera dans un dossier spécial, qui sont muselées par Bakou pour devenir, pour les azériser, voilà. En Arménie, on ne les arménise pas, ils deviennent naturellement, ils sont arménisés, ils se sentent citoyens arméniens, avec leur spécificité culturelle, linguistique, et tout le reste, mes amis, voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, à demain, et bonne journée.